Je m'appelle Adbino Raphaël Milambo Junior, je suis Mozambican et je suis étudiant en deuxième année de BOT Génie Mécanique et Productique ici à l'IOT d'Oavre. Cette formation j'avais choisi parce que j'avais toujours envie de pouvoir comprendre le principe de fonctionnement de plusieurs machines. Depuis quand j'étais enfant j'avais son vie là et j'ai été trois fois en maths, physique, au lycée et donc j'ai décidé de choisir la formation Génie Mécanique pour pouvoir réaliser ce rêve. J'avais postulé pour plusieurs IOT en fait pour venir ici étudier Génie Mécanique et Productique et après ils ont envoyé mon dossier pour plusieurs IOT que j'avais postulé et donc j'ai été accepté à l'IOT d'Oavre et voilà je suis ici. À mon arrivée ici à l'IOT d'Oavre, moi j'ai été reçu par un tuteur, un tuteur de l'université et il m'a aidé à s'adapter dans la recherche du logement pour l'ouverture des comptes bancaires, toutes les questions administratives en fait et après par rapport à l'IOT concrètement ici j'ai été reçu par Monsieur Tabeillon et tout le personnel administratif donc je crois que ça s'est bien passé. Moi mon endroit préféré à l'IOT bien sûr ce sont des ateliers Génie Mécanique et Productique, pouvoir voir les machines, pouvoir les piloter, faire l'expérience, pouvoir modéliser des pièces donc c'est où c'est je pense que c'est mon petit paradis en fait ici à l'IOT donc c'est mon endroit, mon endroit préféré. Est-ce que c'était mon premier semestre ? Parce que c'était mon premier semestre, j'ai beaucoup travaillé dans ce semestre là parce que à cause de toutes des difficultés au début, l'adaptation, le climat mais à la fin du semestre j'ai eu de bons résultats, j'ai été classé parmi les meilleurs étudiants de la classe donc c'était un moment très spécial pour moi, ça a montré que l'effort que j'ai appliqué pendant le premier semestre ça a donné quelque chose. Je pense qu'ici à l'IOT, pour moi c'est la meilleure réalité de France parce qu'en fait il y a toute une organisation qui t'aide, qui te pousse à aller vers tes objectifs, à chercher tes programmes, il y a le staff enseignant, personnel administratif, des collègues, des camarades qui vont apporter beaucoup de choses dans ton projet professionnel et personnel aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? non avoir peur et être sociable. C'est parti.